Voici la déclaration de l'agent judiciaire de l'Etat qui s'appelait à l'indépendance de la justice du Sénégal. Situations juridiques du Sénégal de Mbiri Ousmane Sonko, qui s'appelait à Thiaolo Bari, futuriste du Sénégal. La question juridique et judiciaire est très complexe, qui s'appelait à l'indépendance du pouvoir judiciaire du Sénégal. Dans le tribunal de Zégenchor, il y a des droits de l'agent judiciaire de l'Etat qui s'appelait à Ousmane Sonko dans l'électorale. C'est ce qui s'appelait à Thiaolo Bari. L'agent judiciaire de l'Etat qui s'appelait à l'indépendance de la justice du Sénégal. Les tribunaux sont des gardiens de justice du Sénégal. Les jugements qui s'appelaient à l'indépendance de l'agent judiciaire de l'Etat du Sénégal. L'agent judiciaire de l'Etat qui s'appelait à l'indépendance du pouvoir judiciaire de l'Etat du Sénégal. Dans ce cas, il y a des droits de l'agent judiciaire de l'Etat du Sénégal et des courrières de l'agent judiciaire de l'Etat du Sénégal. Les jugements qui s'appelait à l'indépendance du Sénégal. Il doit y avoir des droits juridiques dans la salle d'audience, mais il doit y avoir des droits de l'agent judiciaire de l'Etat du Sénégal. Il n'a pas de l'indépendance de l'agent judiciaire de l'Etat du Sénégal pour les tensions publiques. L'agent judiciaire de l'agent judiciaire de l'agent judiciaire de l'Etat du Sénégal. Le Sénégal a convaincu la solution sur le C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Si la démocratie n'a pas eu une personne qui s'est passé. Si elle a une personne ou une personne, elle doit le dire de façon pacifique. C'est ce qui s'est passé. Le recours juridique, c'est-à-dire qu'il s'est passé. Le Sénégal, aujourd'hui, c'est que la justice a une indépendance. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Futurum Sénégal. AGT News. Merci pour la confiance renouvelée à votre chaîne préférée AGT News. La déclaration de l'agent judiciaire de l'Etat, une atteinte à l'indépendance judiciaire. La situation juridique au Sénégal, en particulier dans le cas d'Ousmane Sonko, a suscité des réactions passionnées et des débats enflammés. Toutefois, il est essentiel de rappeler que les questions juridiques et judiciaires sont souvent complexes et requièrent une attention particulière aux principes fondamentaux de la justice, tels que l'indépendance du pouvoir judiciaire. Récemment, le tribunal de Ziegenchor a pris la décision de réinscrire Ousmane Sonko sur les listes électorales, déclenchant ainsi une polémique. Il est impératif de noter que cette décision a été rendue par un tribunal dont le rôle consiste à appliquer la loi en toute impartialité. Les tribunaux sont des gardiens de la justice et leurs jugements devraient être parçus comme des actes basés sur la loi, plutôt que des manœuvres politiques. L'agent judiciaire de l'Etat a réagi à cette décision en contestant la réintégration de Sonko dans les listes électorales. Cependant, il est fondamental de comprendre que l'agent judiciaire de l'Etat représente l'Etat et ses intérêts. Sa position ne devrait pas compromettre l'indépendance du pouvoir judiciaire, un principe essentiel d'un système judiciaire juste. Dans cette controverse, l'union des magistrats du Sénégal-UMS a joué un rôle crucial en condamnant les attaques contre le juge ayant pris cette décision. La voix de l'UMS rappelle que les débats juridiques doivent se dérouler dans les salles d'audience et non dans les médias ou par l'influence extérieure. Il est évident que la situation actuelle révèle des tensions politiques profondes, ce qui soulève des questions sur l'indépendance du pouvoir judiciaire et la transparence des décisions judiciaires. Il est primordial de maintenir et de protéger l'indépendance judiciaire pour préserver l'intégrité du système juridique du Sénégal. Le débat concernant cette affaire est incontestablement complexe, mais il doit être résolu en accord, bien sûr, avec la loi et en protégeant l'indépendance du pouvoir judiciaire. Le Sénégal repose sur une constitution et des lois et il est fondamental de respecter ces fondements démocratiques. Enfin, pour toute préoccupation ou opinion sur cette situation, il est crucial de les exprimer de manière pacifique et conformément aux lois du pays. Les recours juridiques appropriés sont disponibles pour contester des décisions judiciaires si elles sont perçues comme injustes. En maintenant l'indépendance judiciaire et en respectant le processus légal, le Sénégal peut résoudre cette controverse de manière équitable, préservant ainsi la démocratie et l'état de droit. JT News JT News JT News JT News